bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui on est le lendemain on est le 29 octobre donc hier j'ai repris mes vidéos et en même temps que je faisais mes vidéos sur couteau etc toutes celles que vous avez vu j'ai trouvé un amadouvier donc je retourne dans les bois pour tout simplement découper prendre les parties qui sont intéressantes et laisser le reste et on va essayer en même temps d'aller trouver du bois gras dans un coin d'ici de la forêt qui il n'y a que des résineux on va essayer de faire ça puis si je trouve aussi des boulots sur le chemin qui sont morts bien sûr on va essayer tout simplement de récupérer aussi de l'écorce de boulot pour ceux qui savent pas au niveau de l'amadouillé c'est un c'est un champignon qui pousse sur les arbres qui est toxique pour les arbres et nocif tout simplement qui vient détruire l'arbre en attaquant à l'intérieur en gros en faisant pousser des racines à l'intérieur de l'arbre et ça vient tout simplement le tuer c'est un peu comme des sangsues ou autre chose comme ça sur l'homme qui vient aussi nous nous faire du mal et donc voilà on va se servir de ce de cet amadouillé pour avoir de l'amadou qui permet de simplement de démarrer un feu alors ça va pas nous donner une flamme ou quoi que ce soit ce sera plus pour avoir une braise et ensuite mettre la braise comme vous pour transporter un feu c'est quand même pas mal parce que ça garde des braises assez longtemps voilà si on va voir mais c'est vrai que c'est assez joli c'est léger quand je l'ai ramassé quand je l'ai récupéré j'étais pas sûr que c'était un amadouillé j'ai j'ai bien vérifié sur internet et sur mon lit de champignons et c'est bien un amadouillé parce que forcément il ya d'autres il y en a d'autres sortes alors je sais pas si on va tester d'allumer un feu avec parce que ce que j'en ai lu c'est qu'il faut quand même le préparer à l'avance il ya beaucoup de techniques avec de la cendre le faire tremper le refaire sécher etc je pense qu'on peut aussi s'en servir tout de suite en faisant sécher un ou deux jours mais voilà le comme vous voyez le temps est très humide tout est détrempé j'y suis passé hier et même le sol même les branches voilà tout est humide donc on va voir mais je vais essayer déjà de récupérer du bois gras vous montrer comment on en récupère et donc voilà bon bah tout à l'heure alors pour pour la suite de la vidéo bon bah tout à l'heure donc voilà sur un arbre un boulot pas sur pied mais ni au sol donc ça c'est un avantage il se fait déraciner petite récupération donc un bandeau moi souvent ce que je fais c'est des rectangles après cette largeur là et longueur d'environ 15 20 cm et ça va nous faire un bandeau qu'on va pouvoir rouler faire sécher et avoir séché soi chez soi dans ses trous ce quand on veut faire du feu quoi que ce soit donc voilà comme vous voyez il faut aller jusqu'au blanc de l'arbre de son il est mort vous inquiétez pas je lui ferai pas mal jusqu'au blanc de l'arbre pour vraiment tout récupérer parce que tout ça quand c'est bien sec vous pouvez faire des petits des petits copeaux et ça brûle extrêmement bien là je m'attaque un petit conifère complètement pour ceux qui me croient pas ou quoi que ce soit donc c'est celui-là où il ya le couteau donc c'est celui-là complètement mort et plus de feuilles et plus rien il est vraiment complètement mort et on sent même que les racines sont bien fait parce que rien qu'en tapotant dessus on se rend compte que enfin en tapotant dessus en poussant un peu on voit que il est très très fébrile donc là je m'attaque à cet arbre bon genre une scie mais on va essayer avec le couteau c'est un couteau de caen d'environ une lame de vingt-cinq cent vingt-cinq centimètres donc voir si suffisant en diamètre de de l'arbre il est environ de les quinze centimètres donc on va voir si ça passe à travers et on va voir si ça passe à travers Donc là le but c'est que je vais le faire tomber de ce côté là parce qu'il n'y a rien, c'est dégagé et donc on va faire la première entaille du côté où on veut que ça tombe et on va en faire une plus haute pour tout simplement fragiliser et ensuite pouvoir faire tomber là. Donc on va faire tomber là. Donc on va faire tomber là. Donc on va faire tomber là. Donc voilà la taille du couteau et de la branche. Donc ça fait le boulot, je l'ai fait en environ 7-8 minutes. Donc merci Bastinelli pour cet asocalypse qui est redoutable. Je vous ferai la présentation prochainement. Donc maintenant qu'on a fait chuter l'arbre, on va pouvoir débiter une section. Donc déjà je vais enlever la partie où j'ai tapé et ensuite je ferai une section pour faire des branches de partie avec la résine. Toujours la site chez Lidl, elle ne me lâche pas, elle est géniale. En tout cas pour le prix c'est incomparable. Le bois est mort mais il est encore très très dense. Ça se sent quand on scie. Je vais enlever la partie. 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 C'est parti. Donc là on voit sur le rondin, c'est pas trop visible encore à cet endroit là, mais on va voir des endroits un peu plus foncés, comme ici, et ça c'est les endroits où il y aura la résine. Là on le voit bien ici là, plus on se rapproche du tronc, et plus on en aura, et plus on en montra, moins il y en aura. Donc voilà, celle là je la laisse, et j'attaque sur une autre section, directement. Au centre, là on voit bien que c'est bien plus coloré ici. Quel hectare, et c'est là qu'on va devoir récupérer le bois gras. Je me suis fait une massue, bon elle prend un peu cher quand même avec le dos du couteau, même s'il est arrondi, mais bon. Donc toujours pareil avec le bassin de lille, la socalipse, et après la dimension, donc normalement il n'y a aucun souci. Avec ses quasiment 4000 mètres il me semble, donc voilà, aucun souci normalement. Pour passer à travers ça, on va essayer de faire un truc bien propre. Voilà. 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 Je suis descendu 10 millimètres, et on voit que le bois est déjà fendu jusque là, d'où l'épaisseur qui est quand même très intéressante. Je force quasiment pas quand je tape, on dirait peut-être que je tape fort, mais là je tape vraiment pas très très fort, et là ça le fend déjà bien quoi. Voilà. Encore et toujours pareil, ce beau veinage bien rouge qu'on voit de leçon ici. Tout l'arrondi là, et là c'est tout ce qu'on va voir ici. Donc là je vais redébiter en deux, et puis ensuite on enlèvera les parties où il n'y a pas de résine. Pareil, on voit bien, sur les côtés pas de résine, et donc ce que je vais faire c'est que je vais essayer de fendre comme ça, donc pour enlever le maximum de blanc d'un coup. Donc voilà, sur le bout avec l'écorce on va pouvoir s'amuser encore à récupérer un peu de résine. Il y en a vraiment très très peu comme on voit, c'est vraiment très très léger, et c'est là où on va avoir le maximum, quasiment tout, juste à cet endroit là où c'est un peu blanc quoi. Donc on enlève ce petit bout blanc et puis ensuite ce sera directement utilisable normalement. Donc voilà, après quelques petits réajustements, on est à 100% de résine, donc 100% ce qu'il y a de résine. Donc là, ça c'est un super bois gras, j'espère. C'est la première fois que j'en récupère, donc on va essayer d'allumer un feu pour essayer, puis on verra tout ça. Plusieurs façons de refendre du bois, surtout quand c'est des petites sections comme ça, pour utiliser plusieurs méthodes. Une méthode assez pratique, assez efficace surtout, et surtout pas besoin du tout de force quoi. Par rapport au bâtonnage ou quoi qui est assez épuisant, là pas du tout, c'est vraiment très très facile à faire. Un petit nœud ça passe tout seul, puis voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme méthode ? Le bâtonnage classique. Après on pourrait avoir une sorte de méthode comme ça aussi, mais bon c'est moins précis quoi. Et le bâtonnage à la main, sans avoir besoin de gourdin, simplement parce que c'est des toutes petites sections. Pour pouvoir tout taper à la main, et puis fendre des légères sections. Voilà, forcément je suis sur un nœud. Dix nœuds, dix, gourdin. Et puis voilà aussi le bâton qui se plante jusqu'à Pékin. Avec un couteau de 4 mm, on va pouvoir faire des trucs assez fins quand même. Donc ça c'est vraiment intéressant à faire. Voilà, très fin. C'est 100% bois gras. Allez c'est parti, on attaque le feu. Après avoir fait un feather stick assez médiocre, vous me direz. Bon, feather stick quand même, ça aidera, enfin ça sera plus facile à prendre quand même. Mais ouais c'est vrai que faire un feather stick avec une lame de 4 mm, quand on n'a pas l'habitude de faire des feather sticks, c'est assez délicat. Mais c'est quand même faisable. Donc après faire un feather stick pour faciliter le démarrage du feu, donc quand on aura déjà une flamme, il va falloir qu'on fasse des tout petits copeaux pour démarrer au feather stick. Donc pour ça on vient gratter. Alors, j'aime pas trop faire ça avec la lame, donc si vous avez un dos de couteau assez saillant. Là moi j'ai pas, donc ça va être délicat. Parce que pareil, l'Asocalypse il est avec un dos rond, donc pas facile non plus. Mais on va avoir le, celui de PH Mollet, j'ai oublié le modèle. Donc là on va pouvoir gratter, et encore c'est pas l'endroit le plus pratique. C'est quand même pas ce qui est de plus pratique, moi je préfère, même si ça abîme un peu, faire ça avec la lame. Au moins ça fait des beaux copeaux, pas de très fins, qui vont normalement, j'espère, bien prendre au fire style. On va tester avec ça déjà. D'accord. Vous voyez, c'est quelque chose de délicatant. très très fin. C'est quasiment comme des copeaux de bois quand on, quand on y va la tronçonneuse ou à la scie. Bon là ce sera peut-être pas suffisant, mais je vais essayer de vous montrer que, que c'est faisable. On va préparer le phaser. Et là on va essayer de vous montrer, je vais essayer de vous montrer que ça prend assez bien. Voilà, et ça prend. Forcément avec mon fire stick qui est totalement, euh, mon... mon faser stick est totalement médiocre, ça risque de pas prendre, mais... parce que j'ai fait ça la va vite. Et voilà, je vais vous montrer que c'est quand même assez facile à faire prendre. de bois gras. Bon bah c'est réussi. Et avec ça, après, si vous avez préparé le feu à côté ou quoi que ce soit, vous passez quelques phaser stick au niveau du feu. Et avec ça, bah vous utilisez ça en tant que torche et... Et puis voilà quoi. Donc voilà, il faut vous montrer un peu l'efficacité du bois gras. Donc après avoir fait pas mal de bois gras, avec donc du... de l'épineux, enfin de l'épineux, du résineux pardon. On va attaquer le boulot. Donc là j'ai déjà fait, en fait, quand vous avez l'écorce, vous avez la première partie qui est dure, donc qui est cassant vraiment le bois. Et ensuite vous avez deux couches. Alors la première couche donc interne, et la deuxième couche externe. Ce qui nous intéresse, c'est la externe, parce qu'elle va faire des... espèces de tout petits filaments très très fins, et ça c'est super inflammable. Hop, on vient récupérer... comme on peut, hop, les petits bouts. Voilà. Ceux-là on les garde de côté hein, parce que ça prend aussi extrêmement bien. Hop là. Quelques petits bouts de bois gras. Et là normalement on peut lancer un feu assez aisément. Hop là. On va reprendre le feather stick de tout à l'heure, qui était minable. Hop là. Quelques petits filaments très fins. Bon là mon but c'est pas de faire un feu hein, donc je l'éteindrai tout de suite après mais... Hop là. Juste pour vous montrer, quelle vitesse, des petites feuilles comme ça de boulot peuvent prendre. Voilà. Voilà. C'est d'une rapidité phénoménale. Bon là je pense que mes bouts de bois gras sont trop épais mais... Mais voilà c'était juste pour vous montrer. Hop là bon, voilà c'est fini. Bon vous avez vu la vitesse où ça prend, donc faudrait bien sûr préparer mieux que ça hein. Là j'ai fait n'importe quoi mais c'était juste pour vous montrer. Pour moi le boulot c'est vraiment ce qu'il y a de plus intéressant. Pour démarrer un feu. Parce que tout simplement ça prend une vitesse phénoménale. Donc voilà notre bête, que j'ai récupéré hier sur l'arbre encore. Donc sûrement en train encore de nourrir l'arbre. Enfin nourrir l'arbre. Se nourrir de l'arbre pardon. Euh... L'arbre était déjà mort, donc peut-être que le champignon aussi. Je sais pas. Ça je saurais pas vous dire. Je suis pas assez connaisseur pour ça mais... Mais voilà. Donc en dessous là vous avez une espèce de... Vous voyez je laisse des traces avec mes ongles. C'est assez mou, c'est un peu épongeux. C'est l'espoir, c'est en gros le sexe de la... Le sexe du champignon. Et donc on va couper en deux comme ça on va bien voir comment c'est fait à l'intérieur. Voilà. Donc j'espère que c'est bien un amadouvier, si je me trompe mettez-le dans le commentaire que ce n'est pas un amadouvier. Donc voilà, on va voir ici la partie haute qui nous sera utile. Toute la partie un peu spongieuse comme je vous disais. Très... Je sais pas, peut-être que ça peut nous servir aussi. Bon, ce que j'ai vu c'est que, en gros, donc ça c'est la partie du... Le coeur, comme ils appellent ça. C'est la partie qui vient tout simplement se greffer à l'arbre. Et là on va avoir donc, comme je vous ai dit, la partie... Voilà, sexuelle de l'arbre. Et là on va avoir toute la partie qui nous sera utile avec le dessus. Donc on va recouper cette partie là. Par rapport à ce qui nous intéresse. Donc on enlève ce qui était collé à l'arbre. Voilà. Et donc là il n'y a plus qu'à prendre la partie qui nous intéresse. La partie un peu plus délicate. C'est juste là. Mais bon. C'est juste pour ça. J'ai même pas... ... ... ... ... ... C'est juste... ... ... ... ... Donc la partie qui D'après ce que j'ai compris Est utile C'est tout ce qui est juste en dessous Et là on sent que c'est tout moelleux Et là la partie Reproductrice Reproductrice de l'animal Enfin de l'animal Du végétal Hop là J'espère que je vous fais découvrir quelque chose Là c'est assez filamenteux Ouais je sais pas trop Et donc ce que j'avais vu de ça C'était recouper des bouts Après là le mien est encore très très humide Donc je pourrais sûrement pas en faire une étincelle Mais bon on va toujours tester On sait jamais Donc là c'est une partie qui est encore assez dure Un peu comme du bois Spongeux Là est ce qu'on voit Quand j'appuie Comme un liquide Enfin bref Donc là il faudrait Taper dessus pour faire des filaments Mais là je pense qu'il est tout simplement trop Encore trop humide Bon c'est vrai que ça le rend un peu plus Ouais ça fait un petit peu plus Ouais un peu plus coton Mais C'est encore beaucoup trop Ça se sent C'est très très humide à la main Après on peut peut-être toujours essayer de faire ça au fire steel Comme on dit qu'il ne tente rien à rien On va voir si je peux avoir une petite braise Avec cette partie là On va essayer d'aérer un peu peut-être Et hop c'est parti On va essayer d'aérer un peu plus Bon A mon avis c'est trop humide Donc je referai une deuxième vidéo pour ça Je vais essayer de le faire sécher Cette partie là Je vais même récupérer l'autre Cette partie là Qui est censée Qui n'est censée ne pas être bonne Je vais tout laisser sécher comme il faut Et puis on verra Dans une autre vidéo Si c'est pertinent Voilà et donc si j'ai plus d'infos J'essaierai aussi De vous en faire part De comment ça se passe Il faut vraiment le tremper Dans la cendre et tout ça Enfin bref on verra bien Donc j'en ai fini avec cette vidéo J'ai fini avec mon bois gras Je vous ai montré Voilà moi comment Comment je m'y suis pris J'ai fait J'ai fait tout plein de petits bois On va dire environ 10-12 cm Tout ça je vais les faire sécher Je les laisserai chez moi Et comme ça chaque fois que je pars J'en prends un ou deux Et puis voilà Il me restera à couper encore Comme vous voyez ici Toutes les parties un peu blanches Donc il n'y a pas trop de résine Et puis voilà Comme ça ça me fera pas mal d'avance Vu que c'est la première fois Que j'en fais Et vu que ça marche plutôt bien C'est assez facile à faire Faut juste trouver un arbre mort sur pied Ou alors même un arbre mort au sol Qui est assez sec Donc voilà C'est pas quelque chose de compliqué C'est Puis c'est sympa à faire Ça fait 2-3 heures Que je suis dans les bois A admirer le paysage A travailler dehors Donc très agréable Donc voilà En espérant que cette vidéo Vous aura plu Je vous dis à très bientôt Pour de nouvelles vidéos Et surtout Restez vous même Salut